Je suis Patricia Touré, entrepreneur et je suis investisseur immobilier en France depuis une quinzaine d'années et en Afrique, spécialement la Côte d'Ivoire, depuis une bonne dizaine d'années. Ma passion, c'est l'immobilier. L'immobilier, je ne vais pas en parler pendant des heures et des heures sans être fatigué. J'ai cherché un moyen pour m'enrichir, pour stabiliser notre retraite. Moi, je vis ici en France et c'est vrai que nos retraites, je pense qu'on n'aura pas grand-chose. Je me suis dit qu'il faut qu'on commence à penser à ça parce que si demain, on n'a pas des revenus, comment on va faire pour pouvoir s'en sortir ? Demain, si nos enfants veulent faire des longues études et qu'il faut payer certaines études, comment on va faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes revenus ? Je suis allée vers l'immobilier, mais je pense que ce n'était pas un hasard. Je pense que le hasard n'existe pas parce que ma mère était dans l'immobilier, ma grand-mère maternelle était dans l'immobilier. Donc, je suis une petite fille d'une passionnée d'immobilier aussi. Donc, je pense que ça a peut-être joué. Pourtant, je ne me suis jamais vraiment assise avec ma mère pour parler vraiment d'immobilier à fond. Mon premier achat, c'était un appartement en 2007. En juillet 2007, j'ai signé mon prêt. Et c'est vrai que j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos où j'avais très peur parce que c'était mon premier investissement. Donc, je ne savais pas comment faire. Je me posais toutes les questions. J'ai même fui la banque pendant trois semaines. La banque, elle me courait après. Donc, c'est vrai, c'était un peu folklorique. Quand j'ai compris le système, en 2008, l'année d'après, on a enchaîné. On a acheté deux appartements proches d'Ivry. Donc, on a commencé comme ça au fur et à mesure. On achetait, je vous ai dit, deux appartements. Et on a acheté notre maison aussi, notre résidence principale. Et après, on s'est un peu calmé. On s'est dit, bon, on va attendre pour voir un peu comment ça se passe. On a eu des enfants entre-temps. Il y a eu quand même pas mal de projets qu'on a fait. J'étais partie en vacances avec les enfants. Et mon mari était sur Paris, je crois. Et donc, moi, je ne suis pas le genre de femme à rentrer dans les magasins et aller acheter des sacs de marque. Ça ne m'intéresse pas. Limite, je préfère faire ma propre marque, c'est-à-dire faire mon sac et puis rajouter mon nom. Donc, je suis allée, voilà, j'ai eu des opportunités. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, ben, ramène-moi tout ce que tu as comme argent. Et je vais justement investir dans l'immobilier. Et donc, il m'a fait confiance, il m'a envoyé tout l'argent qu'il avait mis de côté depuis pas mal de mois. Et j'ai acheté, coup pour coup, j'ai acheté trois terrains. Deux à Bain-Gerville et un à Bassam, qui sont très, très, très bien placés. Et donc, voilà, on a commencé notre aventure sur les investissements en Côte d'Ivoire de cette façon-là. Et l'année, on s'est un peu calmé parce que quand même, on a utilisé quand même toutes nos économies, le temps de faire les économies, d'avoir des enfants, de bouger, de déménager. Et on a acheté en 2013 notre premier immeuble qui faisait plus de 200 et quelques mètres carrés, 1000 mètres carrés de terrain, qui était très bien situé. On a mélangé tout ce qui était location nue et location saisonnière. On a fait aussi de la location meublée. Donc, voilà, on a touché vraiment à tout. En 2016, j'ai pris une année sabbatique parce que je me suis dit, bon, voilà, moi, j'ai vraiment envie de mettre dans l'immobilier. C'est vraiment ma passion. Et c'est vrai que j'étais en contact avec une personne au pays, un maçon, qui me disait, oui, non, Patricia, tout ce qui concerne la location de matériel de construction, ça fonctionne super bien. En Côte d'Ivoire, on est en train de construire, Abidjan est en train de se construire. Et c'est vrai que, pour le coup, j'allais pratiquement tous les mois sur Abidjan. Et c'est vrai que j'ai vu que ça se développait vraiment beaucoup. Donc, j'ai fait confiance, j'ai acheté un échafaudage de plus de 80 mètres carrés et j'ai envoyé cet échafaudage-là sur Abidjan pour pouvoir le mettre en location. C'est vrai que la personne à qui j'ai envoyé cet échafaudage-là n'était pas vraiment sérieuse, n'était pas vraiment concrète. Et je pense qu'il y a des locations qui ont été faites où je n'ai pas eu de revenus ou alors je n'ai pas eu de retour. Donc, ce n'était pas évident. Donc, la personne n'était pas vraiment honnête. Donc, j'ai laissé tomber ce projet de location de matériel de construction. Je l'ai mis sur le côté et j'ai mis dans le garage mon manque. Je me suis dit, je préfère reprendre ma chose. Si je vois que je n'ai pas de revenus dessus, autant reprendre ma chose et me débrouiller comme ça. Et ça m'a servi de leçon pour le coup. C'est pour ça que je vous dis, quand on fait l'entreprenariat, l'entreprenariat, ce n'est pas toujours linéaire. Ce n'est pas, je fais quelque chose et ça fonctionne, boum, d'un coup. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois, on va se tromper. Il y a des fois, on va prendre de mauvaises décisions. Mais ça fait partie du jeu. C'est pour ça que je vous dis que l'immobilier, pour moi, c'est comme si c'était aussi de l'entreprenariat, en fait. On prend des risques, on a une vision, on a des objectifs. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Il y a un ami qui m'appelle, qui me dit, Patricia, voilà, il y a une opportunité de terrain sur Azaguet. Azaguet qui se trouve à une bonne vingtaine de minutes d'Abidjan, mais il s'est rentré dans le Grand Abidjan. Donc, c'est vraiment très, très bien situé. Et c'était des terrains qui n'étaient pas du tout chers. C'était des terrains de 500 mètres carrés à 1 million, donc soit à 1 500 euros. Et il me dit, voilà, il y a cette opportunité-là. Est-ce que tu connais des gens qui pourraient t'intéresser ? Je dis, OK, écoute, je vais proposer autour de moi. Je vais voir s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. Et finalement, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et en l'espace de deux mois, j'ai vendu une quarantaine de lots. Juste parce que certains me connaissaient et puis d'autres ne me connaissaient pas, mais par recommandation, parce que mes amis me connaissaient. Donc, voilà, comme ils avaient confiance en moi, ils recommandaient facilement ce type de terrain-là. Ça s'est vendu rapidement. Et donc, j'ai commencé à faire les démarches pour les personnes et tout ça. J'étais vraiment à fond parce que je me suis dit, voilà, là, je vais rentrer vraiment dans ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer. Donc, je suis allé à l'avisant. Je me suis dit, je vais aller faire les contrôles parce que c'est vrai que les gens achètent des terrains, mais il faut quand même faire des contrôles. Je n'ai pas envie, moi, le nombre de fois où les personnes me contactent et me disent, Mme Touré, moi, j'aime acheter des terrains, mais j'ai peur, j'ai peur de me faire arnaquer. Ou bien, les gens, quand ils m'ont fait leur témoignage, les gens qui ont été arnaqués de plus de 26 millions de francs CFA. Donc, j'ai eu tellement de témoignages comme ça. Les gens m'appellent, j'essaie de les rassurer. Et comme je dis toujours, moi, je vous propose une prestation. Je vous propose des terrains, je vous propose des produits, des opportunités. Vous n'êtes pas obligés d'acheter. C'est-à-dire que vous regardez sur YouTube, vous regardez mes vidéos, vous apprenez à me connaître, vous regardez vous-même la situation du bien. Si ça vous intéresse, vous me contactez, on discute, on essaie de voir comment on peut trouver une solution. Si vous êtes prêts, on y va. Si vous n'êtes pas prêts, vous me dites, Mme Touré, je ne suis pas prête. On attend ou alors je reviens vers vous plus tard. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, je vais à Bidjan pour faire mes contrôles, mes derniers contrôles avant de verser l'argent parce que moi, les gens, ils me font confiance donc ils m'ont versé l'argent. Mais moi, je n'ai pas encore versé l'argent au propriétaire. Donc, je vais sur Bidjan, tout ça. Donc, j'ai fait mes contrôles, tout c'est tout. Mais je fonctionne beaucoup aussi avec l'intuition. Donc, je vais faire mes derniers contrôles parce qu'au moment, on m'a remis de l'argent. J'avais une grosse somme d'argent sur moi. Vous voyez, une quarantaine de lots à 1,5 million. J'avais une grosse somme d'argent sur moi. Et avant de verser cet argent-là, je me dois de faire quand même d'autres vérifications. Donc, je vais sur Bidjan. Je me rends compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas nettes, qui me gênent. Et moi, je fonctionne beaucoup aussi avec l'intuition. Et je ne le sentais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'en plus, effectivement, quelques jours après, on m'appelle pour me dire oui, les prix des terrains ont augmenté. Le propriétaire demande beaucoup plus. 2 300 euros, ce qui fait à peu près 1,5 million. Du jour au lendemain, je fais non. Le contrat, ce n'était pas ça. Le deal, ce n'était pas ça. Moi, vous m'avez dit 1 million. Du jour au lendemain, vous changez à 1,5 million. Demain, ça peut monter à 2 millions. Donc, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je me suis engagée auprès de mes clients. J'ai fait une promesse auprès de mes clients. Donc, je leur dois cette promesse-là. Donc, soit je peux honorer cette promesse, soit je ne peux pas l'honorer. Mais il faut que je sois franche et véridique avec mes clients. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit non, stop. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, je ne rentre pas dans votre jeu. Je dis que je ne prends pas les terrains. Je suis rentrée sur Paris. J'ai appelé chacun de mes clients. Et je leur ai dit voilà ce qui s'est passé. Moi, je ne sens pas le projet. Je ne sens pas les personnes qui sont derrière. Je ne suis pas en sécurité. Vous avez deux possibilités. Soit vous continuez le projet avec ces personnes-là. Je vous donne les coordonnées. Vous les contactez. Et vous faites affaire avec elles. Mais ça, c'est votre responsabilité. Parce que j'avais quand même signé un contrat avec eux. Donc, je dis moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, soit vous contactez les propriétaires directement et vous faites affaire avec eux. Ou soit je vous rembourse. Mais je ne peux pas m'engager sur quelque chose où je sens que c'est bancal et je ne suis pas au clair avec ça. J'ai fait un remboursement total d'une bonne partie des personnes qui m'ont demandé. Et puis, il y a une autre partie qui m'a dit OK. Moi, je vais attendre pour voir s'il y a d'autres opportunités. Et c'est vrai que là, après, on a basculé sur l'opportunité de Yahoo Bassam et que j'ai pu vendre des lots sur Yahoo Bassam. D'ailleurs, aujourd'hui, au bout de six mois, j'ai reçu par pli principal spécial les dossiers de mes clients qui sont en France pour l'essentiel. Je n'ai rien en Angleterre, mais l'essentiel sont en France. Et vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin de vous déplacer. C'est-à-dire que là, j'ai reçu les plis, les dossiers, dossiers d'attestation villageoise, de dossiers techniques. Donc, je vais faire un rendez-vous avec tous mes clients pour leur remettre en main propre leur dossier. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première expérience que j'ai eue. Au début, j'ai trouvé ça vraiment négatif parce que je me suis mise à fond sur ce projet-là. J'ai vraiment bossé. J'ai fait vraiment beaucoup d'allers-retours et tout ça. Et je me suis rendu compte que j'ai l'impression que j'avais perdu mon temps alors qu'au contraire, mes clients étaient contents. Ils me sont dit vraiment, on te fait confiance. On a eu raison de te faire confiance parce que tu as fait les vérifications jusqu'au bout. Tu as senti qu'il y avait peut-être une arnaque et que tu n'es pas rentré dans le jeu. Donc, vraiment, je te remercie. On va te recommander. Il y en a qui ont repris des terrains avec moi. Donc, vraiment, je suis contente de cette première expérience-là. Et donc, ça m'a vraiment fait du bien de voir que je pouvais gérer ça et que je pouvais le faire. Et ça m'a reboosté, quoi. Donc, ça, c'était ma première expérience. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu triste. Et ça m'a quand même boosté parce que je me suis dit, bon, OK, j'ai pu le faire. J'ai pu convaincre une trentaine de personnes à acheter une quarantaine de lots parce qu'il y en a qui ont pris deux lots, trois lots. Et donc, c'est dire qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une demande de la diaspora. Et puis, des gens aussi qui sont sur Abidjan qui ont envie d'avoir des personnes qui sont sérieuses en face d'elle, des personnes compétentes, des personnes qui sont à leur service. Ce n'est pas, je prends ton argent et je l'envoie comme ça. Non, non. C'est vraiment faire toutes les vérifications au fur et à mesure. Je fais tout ce qui est prestations de services. Je fais tout ce qui est prestations agricoles pour les gens qui veulent investir dans l'agriculture. Je fais tout ce type de prestations. Je fais aussi de la promotion immobilière. Je peux faire aussi de l'aménagement. On vous accompagne aussi pour la construction. On a la possibilité, si vous avez votre plan, on peut travailler avec votre plan. Mais si vous avez la possibilité, si vous voulez aussi, on peut vous proposer des plans par devis. On peut vous montrer effectivement combien va revenir votre maison. on fait aussi le suivi de la construction. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous pouvez nous solliciter. On vous dira ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Moi, ce que je vais conseiller aussi aux gens, parce qu'on peut vous accompagner quand vous ne savez pas quoi construire, si vous n'êtes pas sûr. On peut vous accompagner. On peut vous donner des idées de construction. Vous pouvez très bien faire des maisons jumelées. Vous pouvez faire des maisons où vous construisez une partie pour vous, une partie en location. Vous pouvez faire des maisons que vous allez faire en location saisonnière. On peut vous aider dessus, vous accompagner sur la gestion locative, vous aider à trouver les locataires. Donc, vraiment, on est ouvert à tout. On est vraiment une société, une structure de prestations immobilières. On est ouvert à toutes les demandes sur mesure et on peut vous accompagner. Et pour ceux aussi qui sont sur la diaspora, je travaille aussi avec une banque qui a la possibilité de pouvoir vous financer si vous avez des projets vraiment concrets. Donc, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Pour payer, je signe un contrat avec toi. Et quand on a signé le contrat, quand tu as choisi ton site, tu as choisi ton terrain, on discute ensemble des modalités de paiement. Je pré-remplis un contrat de prestation de service qui m'engage et qui t'engage. Ensuite, on signe le contrat, tu signes le contrat. Et voilà, la démarche, elle commence comme ça. Et après, moi, je m'engage à te donner les documents de session, peu importe où tu sois, que tu sois même de la Caraïbe, aux États-Unis, en France ou je ne sais pas, ailleurs. On peut te remettre tes documents originaux sans que tu aies à te déplacer. Alors, la première opportunité qu'on a, les terrains qu'on a, c'est Yaoubassam. Ça, ça cartonne parce que vous êtes à 30 minutes d'Abidjan et c'est Yaoub 8 kilos. Yaoub, ça fait partie, en fait, de Bassam, la banlieue de Bassam. Ça se trouve à 8 kilomètres de Bassam. C'est très bien situé. Et pour votre gouverne, Yaoubassam, même Bassam, est rentré dans le Grand Abidjan jusqu'à Bonnois. Ce qui fait que dans la zone où les gens ont commencé à acheter les terrains, l'autoroute va passer là. Il y a plein d'activités qui vont être faites là. Et sur cette zone-là, justement, je ne sais pas si vous êtes au courant des travaux sur le Grand Abidjan, il y a un train qui va être fait, une sorte de train ou de tramway qui va être construit entre l'aéroport Félix-Soufoué-Boigny jusqu'à Bassam. Déjà un point. C'est-à-dire que quand tu arrives de Paris ou quand tu veux prendre ton train, tu as fini de travailler, tu prends ton train directement de l'aéroport et tu arrives à Bassam directement. C'est-à-dire que pour le coup, tu seras même à 15, 20 minutes d'Abidjan. Ensuite, ils vont faire un ferry entre l'aéroport et Bassam. Et ensuite, il y a un autre pont qui va passer entre Bergerville et Bassam. Ce qui fait que Bassam, ça va être vraiment le rond-point de différentes villes. Et Yahoo se trouve à 8 kilomètres. Le site, il est très, très bien placé. Il est viabilisé. C'est un site viabilisé. Le site n'est pas encore approuvé. Donc, les démarches d'approbation sont en cours. Mais là, les clients s'arrachent ces terrains-là. On a des terrains... Pardon, excusez-moi. On a des terrains de 400 m². On a des terrains de 500 m². Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre page, justement. Vous avez vraiment toutes les informations de tous nos terrains, de toutes les disponibilités. Et c'est vrai que les clients, ça, ça fonctionne beaucoup. Yahoo Bassam, c'est vraiment très, très bien situé. Une zone d'avenir. Vous êtes à 30 minutes d'Abidjan, 30-40 minutes d'Abidjan. Vous êtes à 20 minutes des plages de Bassam. Vous êtes à 40 minutes d'Assini, en plus avec l'autoroute qui va passer jusqu'au Ghana. Donc, vraiment, top, top, top. C'est une zone d'avenir. Donc, ça, c'est le premier site que nous avons, Yahoo Bassam. Vous avez aussi Jacquesville. Alors, j'ai été sur Jacquesville. J'ai vraiment kiffé. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur ma page YouTube. On était, donc, au bord de mer, donc, à Jacquesville. Parce que Jacquesville, aussi, c'est une sorte de station bannière en Côte d'Ivoire qui est très bien située avec la plage, avec la mer. Les gens font beaucoup de bungalows. Ils vont passer le week-end là-bas. C'est pas loin d'Abidjan. C'est à 25 minutes d'Abidjan. Et on était au bord de mer, au bord de plage. Et là, c'est des terrains de 1 000 m² que nous vendons. Des terrains de 1 000 m² que nous vendons. Pieds dans l'eau. Ce qui fait qu'entre la mer et votre terrain, vous avez 100 m². Vous avez 100 mètres linéaires entre l'eau et votre terrain. Et votre terrain fait 1 000 m². C'est accessible par la route. Ce sont des lots qui ne sont pas approuvés. Et ce sont des lots de 1 000 m² que nous proposons, justement, pieds dans l'eau. Donc, vous pouvez regarder les vidéos. Vous allez voir. C'est pieds dans l'eau. Donc, ça, c'était le deuxième site. Donc, Jacquesville, bord de mer. On a aussi des terrains qui sont dans le quartier millionnaire à Jacquesville. Des terrains à partir de 400 m² qui sont très bien situés. Pas loin de la lagune. Ensoleillés, vraiment. Et ce sont des lots approuvés à partir de 400 m² qui sont très, très bien situés dans le quartier millionnaire à Jacquesville. Ensuite, nous avons un troisième site qui est très connu. C'est le site de Yamsoukro. Et là, pour le coup, Yamsoukro, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et les sites que nous avons sont à 1 km de l'aéroport. Ce sont des sites qui sont en cours de viabilisation. Il y a plein de photos que j'ai mises, justement, sur la page du groupe CAM. Ce sont des sites qui sont en cours de viabilisation. Ce sont des lots de 500 m² qui sont très, très bien situés juste à 1 km de l'aéroport. à Yamsoukro. Donc, vraiment, très, très bien situés. Aujourd'hui, à ces prix-là, c'est des prix à partir de 2 millions, 2,5 millions. On n'a pas de terrain sur la zone de Yamsoukro à 1 km de l'aéroport. Donc, c'est vraiment très, très bien situé. Alors, le quatrième site qu'on a, qui est un site aussi magnifique et très, très bien situé, c'est Sikensi. Sikensi se trouve à une vingtaine de minutes au Sida-Bidjan. Très, très bien situé. On a des lots de 500, de 600 m², des lots de 800 m². Mais c'est entre le kilomètre 70 et le kilomètre 74. C'est une zone en pleine, pleine, pleine expansion. Et en plus, il y a un métro qui va passer dans cette zone aussi dans quelques années. Ça fait partie du schéma directeur justement du Grand Abidjan. Il faut, si vous avez la possibilité, regarder justement au niveau du ministère de la Construction, vous allez voir tous les projets qui sont en cours au niveau du Grand Abidjan avec les métros, avec les ponts qui vont être construits, avec les autoroutes, avec les routes, les ferries. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Donc, Abidjan, c'est saturé. Effectivement, si vous avez les moyens d'acheter des terrains à 20 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions sur Abidjan, si vous avez la possibilité, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais moi, je me dis effectivement que moi, la plupart des terrains qu'on achetait avec mon mari, c'est des terrains qu'on achetait autour d'Abidjan, à Bassam, à Benjareville, à Assini, à Diaké. Où on achetait d'autres aussi, on achetait à Sikansi. Non, là, Sikansi, c'est à côté ABCJ. On achetait aussi à Binao. Voilà. On achetait vraiment autour d'Abidjan sur des axes particuliers parce qu'on sait que ça prend énormément de valeur. Donc, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, là, aujourd'hui, je vous propose des terrains que vous avez à partir de 2 millions, 2 millions 5. En euros, ça fait 3 en 3 800 euros. Vous avez la possibilité d'avoir un chez vous. Vous avez la possibilité de pouvoir construire la maison de vos rêves. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre votre famille à l'abri et vous avez là aussi la possibilité de pouvoir faire un investissement qui va vous permettre de gagner de l'argent parce que vous pouvez très bien dire OK, j'achète le terrain, j'attends 5 ans et je le revends. Ça vous permet d'avoir du cash. Donc, quand on fait de l'immobilier, il faut voir large. Il ne faut pas se cantonner juste à une seule chose. Donc, je vous disais sur Sikansi, nous avons des terrains de 500 m², 600 m², 800 m². Les 800 m² sont vraiment en face de l'autoroute. Ce sont des lots qui sont approuvés. C'est vraiment en face de l'autoroute. Quand vous avez ça, vous pouvez faire des magasins, vous pouvez faire des hôtels. C'est vraiment très, très bien situé. Donc, il ne faut pas rater les opportunités. C'est vraiment très important. Vous avez la possibilité, en tout cas en Afrique, en Côte d'Ivoire, parce que pour l'instant, c'est sur la Côte d'Ivoire que je travaille parce que c'est ce lieu-là que je maîtrise un peu mieux. De pouvoir construire la maison de vos rêves, de pouvoir faire même de l'investissement locatif. On peut vous suivre dans la gestion locative. Faire de la gestion locative. On peut aussi vous aider dans toutes les démarches administratives. Vous avez vraiment la possibilité de vous mettre bien, d'avoir un chez vous. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important tout ça, de prendre conscience de ça, qu'aujourd'hui, les opportunités, souvent, les gens, quand ils disent investir dans l'immobilier, ils croient qu'investir dans l'immobilier, c'est forcément acheter un immeuble ou c'est forcément acheter la grosse maison. Non, non. Tu peux simplement acheter un petit terrain. nous, mon mari et moi, on a acheté plusieurs terrains et ces terrains-là valent des... Enfin, un terrain, par exemple, peut valoir des dizaines et des dizaines de millions de francs. Alors qu'au début, quand on est venu, par exemple, sur les terrains de Vingerville, on les a achetés, si je dis, mais c'est vraiment même un décent, on les a achetés un terrain de 500 mètres carrés. On l'a achetés à, je crois, 2 millions... Je n'aime pas, hein. Je me rappelle plus, je crois, 2 000 ou 3 000 euros un terrain. Non, les deux à 4 000 euros. On a fait 1 million et des poussières. Aujourd'hui, un terrain vaut facilement 25 millions et on n'a rien fait dessus. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, tout Vingerville s'est déplacé vers cette zone-là, le tribunal va être construit dans cette zone-là, il y a plein de choses qui se sont développées autour et pourtant, on n'a pas fait grand chose, on a juste investi 4 000 euros pour acheter les deux terres. Et comme je dis souvent, quand on fait un investissement, pour moi, c'est comme de l'épargne forcée parce que si tu as les 4 000 euros, tu vas les dépenser directement. Alors que si tu as mis les 4 000 euros dans un terrain, tu sais que c'est bloqué là, tu attends. Donc, c'est une épargne forcée. Ceux qui ont du mal à faire des épargnes, moi, ça nous est arrivé, on a du mal à faire des épargnes, c'est pour ça que là, on a acheté plein de terrain et qu'on a investi dans l'immobilier. Je sais que tout l'argent, j'ai l'air qu'aujourd'hui, j'ai l'air que tout l'argent qu'on a, c'est dans les investissements immobiliers. Dès qu'on a des sous, c'est pour investir. Dès qu'on a des sous, on achète parce qu'on sait que ça prend de la valeur. Ça, ça se valorise. Ce n'est pas comme si j'achète une maison, ce n'est pas comme si j'achète une voiture qui va se dévaloriser dès qu'elle va sortir du concessionnaire. Non, non. Quand tu achètes un terrain, ça se valorise, et surtout quand tu sais où l'acheter. Et là, pour le coup, on a ciblé vraiment des zones particulières qui sont dans le Grand Abidjan. Toutes ces zones qu'on vous a dit, là, elles sont dans le Grand Abidjan, sauf Yamsokro. Là, pour le coup, Yamsokro, vous êtes à un kilomètre de l'aéroport. C'est inédit. Un kilomètre de l'aéroport. Alors, pour ceux qui veulent faire de l'agriculture, pour ceux qui veulent faire de l'agriculture, on a des terrains sur Agboville. Ce n'est pas dans Agboville même, c'est dans le département d'Agboville. On a des terrains. J'ai fait une vidéo aussi sur ma page Facebook où j'accompagnais une cliente justement qui voulait acheter des terrains. Elle a acheté 6 hectares parce qu'elle avait un projet d'élevage et un projet de, comment on appelle ça, de tout ce qui est culture maraîchère. Voilà. Culture maraîchère. Donc, on l'a accompagnée. On a fait plusieurs visites et ça, c'était la deuxième visite qu'on faisait en tout cas avec la cliente. On avait fait d'autres visites. Mes équipes avaient fait d'autres visites avant. Toutes les négociations avec le propriétaire en direct, toutes les démarches administratives et tout ça. Et donc, pour ceux qui sont intéressés pour faire de l'agriculture, on peut vous accompagner aussi si vous avez un projet agricole. Donc, on a des terrains dans la zone d'Aboville et ce sont des terrains qui sont vendus l'hectare à partir d'un million cinq. Donc, à partir de 2300 euros, vous avez un hectare de terrain et vous pouvez faire après tout ce que vous voulez dessus. Après, vous n'êtes pas obligés de faire de l'agriculture. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, voilà, ce sont les sites qu'on vous propose. Les sites de Jacquesville, les sites de Yaoubassam, les sites de Yamsokro, les sites de Sikansi et les sites de la zone d'Aboville. Pour tout ça, c'est vraiment spécialement pour l'agriculture. Donc, on est là pour vous accompagner dans les démarches administratives. On est là pour vous accompagner dans tout ce qui est demande d'ACD, dans tout ce qui est demande de construction, de permis de construction, de demande de titres fonciers, dans les devis. On vous accompagne aussi pour faire les visites. On vous accompagne aussi pour sécuriser vos biens parce que souvent, vous achetez des biens et il n'y a personne pour aller les visiter. Donc, nous, on peut faire les visites pour vous, que ce soit tous les mois ou par trimestre, on peut faire les visites pour vous. Donc, on est là pour vous. Donc, vous pouvez me demander tout, mais par contre, on ne peut pas dire qu'on pourra faire tout. Simplement, on pourra vous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on est capable de faire. Ça ne sert à rien de prendre des clients juste pour dire qu'on prend des clients. On préfère prendre peu et faire de la qualité et que nos clients soient contents justement du travail qu'on fait, du sérieux dans lequel on est. Les numéros de téléphone pour nous contacter. Sur Abidjan, c'est le 00 225 07 97 05 05 85. Sur Paris, c'est le 00 33 07 80 96 97 08. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différentes pages Femmes modernes et indépendantes, Groupe Cam Immobilier, sur ma page, ma chaîne YouTube Femmes modernes et indépendantes, à partager, à mettre des pouces bleus, à mettre plein de commentaires. J'essaierai de répondre à tous vos commentaires. Je voulais vous partager aujourd'hui le groupe Cam Immobilier qui est mon petit bijou, qui est ma structure, que je veux faire grossir au maximum avec votre aide. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. N'oubliez pas, chaque semaine, je fais une ou deux vidéos sur ma chaîne YouTube et tous les samedis à 18 heures, nous avons notre live, notre rendez-vous hebdomadaire où on va parler d'immobilier, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de mindset, on va parler de la femme, on va parler du couple aussi parce que je suis mariée depuis une bonne quinzaine, 17 ans pratiquement. et on pourra vous donner des conseils sur la femme, sur le couple, sur le mindset et tout ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, je vous souhaite un très bon week-end. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?